Divorce de Charles et Diana, cet accord financier conclut dans le plus grand secret. Le divorce entre le prince héritier Charles d'Angleterre, désormais roi Charles III, et la princesse de Galles Diana Spencer avait été prononcée le 28 août 1996, il y a 27 ans. Ils étaient restés mariés 15 ans. Décembre 1992. Le premier ministre britannique d'alors, John Major, annonce officiellement la séparation du couple héritier de la couronne, le prince Charles et la princesse Diana. Mais, au sein de la famille royale britannique et dans le pays, l'espoir d'une réconciliation persiste. Un vœu doucher le 28 août 1996, il y a 27 ans. À cette date, le divorce entre le prince héritier et son épouse est officiellement prononcé. Le divorce, une première pour un membre héritier de la famille royale britannique, avait soulevé de nombreux problèmes. Tous les détails sur ces questions, y compris les titres, restent à discuter et à régler, avait même précisé un porte-parole du palais lors de l'annonce du divorce. Des points de tension renforcés par la mésentente puissante qui déchirait les parents des princes William et Harry. Les détails de l'accord avaient été rendus publics. Diana avait ainsi négocié le versement d'une pension forfaitaire, plutôt des chèques de pension alimentaire. Selon les informations du New York Times, la princesse de Galles avait ainsi obtenu de recevoir chaque année 22,5 millions de dollars en espèces et plus de 600 000 dollars par an pour son bureau. Divorce Charles et Diana, 7 clauses redoutées par la princesse L'ex-épouse de Charles avait également obtenu de conserver ses appartements au palais de Kensington, ainsi que l'utilisation des jets de la famille royale britannique. Conservant, malgré le divorce, le titre de princesse de Galles, Diana Spencer avait cependant été contrainte de renoncer à son titre des ailtesses royales, ainsi quoi toute prétention au trône d'Angleterre. Les parents de William et de Harry s'étaient accordés pour un accès égal à la garde de leurs deux fils. Lors des négociations du divorce, Diana Spencer craignait qu'on lui impose une clause de confidentialité au sujet de la famille royale britannique. Or, elle voulait rendre publiques les raisons de la fin de son mariage. C'est pour cette raison que, dès juin 1995, la princesse de Galles avait donné une interview dont une phrase avait marqué l'opinion. Il y a toujours eu, dès le premier jour, trois personnes dans ce mariage.